Dans son stade de Charles-Maton, Oyonna a des choses à se faire pardonner. Battu 27-23 par Biarritz lors de sa précédente apparition à domicile, Oyonna a réagi depuis en allant s'imposer à Carcassonne 21-13, mais aimerait confirmer devant son public. Montauban, lui, arrive sur une série de trois victoires consécutives, mais d'entrée, ce sont les Indinois qui prennent l'assondant dans le jeu. Etienne permet à Oyonna de basculer en tête 6-0. Montauban est trop indiscipliné et écope coup sur coup de deux cartons jaunes. Oyonna en profite rapidement grâce à Jérémy Gondran, qui joue rapidement une pénalité pour aller inscrire le premier essai de la journée. En infériorité numérique, Montauban n'arrive pas à couvrir toute la largeur. Oyonna le sait et en profite. Emmené au sol, Didier Tison parvient à libérer le ballon. Derrière, l'action collective est parfaite. Oyonna est patient. Les Montalbanais s'accrochent, mais ne font que retarder l'échéance. Puisque le ballon qui était parti de la gauche va aller jusqu'au côté droit et jusqu'à Doug Kodjo qui va inscrire son huitième essai de la saison. La machine Oyonnaxienne est en route. Montauban va de nouveau craquer sous les assauts. Sur la ligne des 5 mètres, Oyonnax joue juste et précis. Et c'est finalement Roi Mata Anselpoun, décalé dans le meilleur des timings, qui va inscrire un nouvel essai. Amédée Doménec qui avait écopé d'un carton jaune quelques minutes plus tôt, va lui sonner la revolte montalbanaise. En conclusion, d'un regroupement, Amédée Doménec s'échappe et va inscrire le premier essai de Montauban. Mais juste avant la pause, Oyonnax va encore inscrire un essai. Et c'est Didier Tison qui se joue de la défense montalbanaise pour aller inscrire un nouvel essai juste avant la mi-temps. A la pause, Oyonnax mène 34 à 7. Au retour des vestiaires, Oyonnax continue encore de faire mal. Montauban s'accroche sur sa ligne des 5 mètres, mais va une nouvelle fois craquer sous les assauts trop nombreux d'Oyonnax. Le ballon est sorti du regroupement et file jusqu'à Quentin Etienne, qui non content d'être parfait au pied, va soigner ses statistiques en inscrivant un nouvel essai. La puissance d'Oyonnax est trop importante, Montaubanx n'y est plus et James Hall va inscrire un nouvel essai quelques minutes seulement après son entrée. Touché, Montaubanx n'est pas coulé et réagit encore comme il le peut grâce à Jacques Angelbrecht qui s'échappe du regroupement pour aller inscrire le deuxième essai montalbanaise. Mais juste à fin, avant la fin du match, Oyonnax va encore une nouvelle fois soigner ses statistiques, jouer juste à l'approche de l'ambute montalbanais. Montauban défend sur ses 5 mètres, mais recule trop et c'est James Hall qui va l'inscrire un doublé pour parachever le succès d'Oyonnax. Oyonnax s'impose 51-14 et prépare au mieux son derby de la semaine prochaine sur la pelouse de Bourg-en-Bresse. Montauban met lui fin à une série de 3 victoires consécutives et aura à coeur de réagir dès la semaine prochaine à domicile. Montauban défendu. 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 Sous-titrage FR ?